Le livre du Deutéronome Lecture du livre du Deutéronome Moïse disait au peuple « Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre est-il arrivé quelque chose d'aussi grand ? A-t-on jamais connu rien de pareil ? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie ? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte ? Sache donc aujourd'hui et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. » Nous lisons ce texte pour la fête de la Trinité. Mais s'il est bien question de Dieu, du Seigneur et de tout ce qu'il a fait pour son peuple, nous n'avons pas entendu le mot « Trinité ». Tout simplement parce que, lorsque le livre du Deutéronome a été écrit, la Révélation n'en était pas encore là, si j'ose dire. La découverte du mystère de la Trinité sera la dernière étape de la Révélation de Dieu à son peuple. À l'époque du livre du Deutéronome et pendant tout l'Ancien Testament, il s'agissait d'abord de libérer le peuple du polythéisme. Parce que, tout au début de l'histoire d'Israël, quand Dieu a choisi le peuple élu pour se révéler aux hommes, les peuples du Moyen-Orient étaient polythéistes. Dans ce contexte-là, il était impossible pour l'homme d'entendre le double message « Dieu est un » et « il est en trois personnes ». La première étape de la pédagogie de Dieu a donc été de se révéler d'abord comme le Dieu unique et c'est l'objet de l'Ancien Testament. La deuxième étape sera l'objet du Nouveau Testament. Ce Dieu un n'est pas solitaire, il est une communion d'amour entre trois personnes. Je reviens au texte du livre du Deutéronome. Nous avons là, en quelques lignes, tout le catéchisme du peuple d'Israël. Nous sommes donc dans la première étape de la pédagogie de Dieu. L'auteur inspiré insiste « Sache donc aujourd'hui et médite cela dans ton cœur. Le Seigneur est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre, et il n'y en a pas d'autre. » Sous-entendu, il n'y a pas les dieux du ciel et ceux de la mer et ceux des armées et ceux de la fécondité, etc. Dieu seul est Dieu. Curieusement, dans ce catéchisme, il n'y a pas de définition de Dieu ni de description de Dieu. En revanche, il y a la longue énumération émerveillée des œuvres de Dieu pour l'humanité, puis pour son peuple élu. Dieu a créé l'humanité ? Interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. Dieu a parlé à son peuple ? Est-il un peuple qui est entendu comme toi, la voix de Dieu parlant du milieu de la flamme ? Il s'agit du Sinaï. Et puis Dieu a choisi ce peuple et l'a libéré. Est-il un Dieu qui est entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre ? Et enfin, Dieu lui a donné les commandements comme recette du bonheur pour tous. Tu garderas tous les jours les commandements et les ordres du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir toi et tes fils bonheur et longue vie. Et enfin encore, Dieu a donné à son peuple sa terre. J'ai parlé d'émerveillement. Interroge les temps anciens. Est-il arrivé quelque chose d'aussi grand ? A-t-on jamais rien connu de pareil ? Mais il y a aussi et surtout la surprise, l'étonnement devant cette révélation d'un Dieu tellement inattendu, tellement différent de tout ce qu'on aurait pu imaginer. Un Dieu créateur, c'est facile à imaginer. Mais un Dieu qui se révèle, un Dieu qui choisit une nation, qui vient la prendre, comme dit l'auteur, la distinguer, qui s'intéresse à elle, qui intervient pour elle à de multiples reprises, qui lui donne une terre, qui lui dévoile les secrets du bonheur et de la vie. On imaginait spontanément un Dieu de puissance, celui qu'on appelait Elohim, mais on a découvert tellement plus merveilleux. Ou plutôt, non, on n'a rien découvert. C'est Dieu qui s'est révélé. Dieu seul peut parler valablement de Dieu. Il nous fallait bien la révélation. Et Dieu s'est révélé, non comme l'Élohim, le Dieu de la puissance, mais comme le Seigneur, le Dieu de la présence. Ce fameux nom Seigneur, révélé à Moïse, ce nom en quatre lettres, Y-H-V-H en hébreu, qu'on ne prononce jamais, dit justement la présence permanente de Dieu auprès de son peuple, hier, aujourd'hui et demain. Cette présence permanente de Dieu auprès de son peuple, il restera à découvrir qu'elle n'est pas réservée à Israël, que Dieu est le Dieu de tous les hommes. Là encore, il faut déchiffrer la pédagogie de Dieu. Dans un contexte historique où chaque peuple, pour se faire une place au soleil, croit avoir son ou ses dieux qui combattent avec lui, aucun peuple au monde, et pas non plus le peuple hébreu, n'aurait pu envisager un Dieu qui aurait été pour lui sans prendre parti contre tous les autres. Et puis, peu à peu, le peuple élu découvrira qu'il a été élu, non au détriment des autres, mais au service de tous les autres. Le livre du Deutéronome, que nous lisons aujourd'hui, est un livre déjà tardif de la Bible, et il amorce bien cette étape de la Révélation. À la fois, Israël est le peuple élu et en même temps, Dieu est le Dieu de tous les peuples, puisqu'il est le seul Dieu. Comme le dit André Chouaki, le peuple de l'Alliance est destiné à devenir le futur instrument de l'Alliance des peuples. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada